Salut Internet, bienvenue dans votre message de l'au-delà, message que je canalise de vos défunts. Alors aujourd'hui, c'est un message qui est très spécial. Il s'adresse à Madame Yvonne Dubé de sa grand-mère Hélène. Et prenez-le un peu pour vous ce message-là parce que c'est un message qui est très sage. Alors voici le message. J'ai travaillé dur, travaillé fort. Je voulais me reposer. Pour cela, il a fallu que je fasse mes valises. Continue de prier. C'est ça la vraie liberté. Le mensonge, c'est de continuer à croire que vous êtes tous pareils. Cesse de croire et crois en ta réalité à toi. Les hommes sont durs. Même ta carapace ne peut toujours te protéger. Allège-toi de tes secrets. Sois plus vite que ton ombre fonce dans la vie. Personne n'avance sans souffrance. Remercie les tiennes. Bientôt, tout sera terminé. Tu ne souffriras plus et tu vas profiter de la vraie vie qui est ici. Profite de chaque moment de bonheur. Observe le soleil et la nature. Je serai là quand tu partiras. Alors oui, c'est un message qui est vraiment spécial et je vais revenir sur certains passages. Le premier, lorsque votre grand-mère Yvonne vous dit, votre grand-mère Hélène, vous dit « Affronte tes peurs, tu n'as pas à avoir honte ». Mais ici sur la Terre, oui, il faut affronter les difficultés. Que vous n'avez pas à avoir honte d'avoir des faiblesses, d'avoir de la peine de trouver ça difficile, il ne faut pas avoir honte. Elle parle aussi du grand Manitou. Écoutez, grand Manitou, c'est vraiment les paroles qu'elle a employées, mais je ne sais pas de qui elle parle réellement. Un peu plus loin, elle dit aussi qu'elle a travaillé fort, qu'elle a travaillé dur, qu'elle voulait se reposer, mais que là, il a fallu qu'elle fasse ses valises. Faire ses valises, c'est une expression qu'on va employer pour dire qu'il était temps de quitter le plan terrestre. Parce qu'elle n'a pas fait des vraies valises, on s'en doute. Un peu plus loin, elle dit « Allège-toi de tes secrets ». Il ne faut pas nécessairement tout aller dire qu'est-ce qu'on vit dans notre jardin secret, mais peut-être d'écrire, d'avoir un journal intime, ou peut-être d'écrire ce qu'on a à l'intérieur de nous, puis après ça, on va le brûler. Mais elle veut que vous n'ayez plus tous ces secrets-là à l'intérieur de vous, en fait qu'ils soient pesants pour vous. Et aussi, bon, personne n'avance sans souffrance, le temps n'existe pas de l'autre côté. Quand elle va vous dire « Bientôt, tout sera terminé », elle ne sait pas, elle, si c'est dans une semaine, dans un jour, dans trois semaines, dans quatre ans. Elle ne le sait pas. Mais ce qu'elle sait, c'est que lorsqu'on décède, tout ça, c'est terminé. Encore une fois, quand elle dit « Je serai là quand tu partiras », bien, elle ne sait pas quand est-ce que vous allez partir. Le temps est quelque chose qu'elle n'a plus du tout avec elle. Mais c'est une façon de vous dire que lorsque vous allez être prête à partir du plan terrestre, eh bien, elle va être là pour vous accueillir. Message que j'espère que vous allez prendre un peu pour vous, parce qu'en fait, il s'adresse à Yvonne Dubé, c'est sa grand-maman Hélène. Mais dans les belles paroles sages que cette dame-là dit, bien, c'est un peu pour nous tous. Alors, si vous voulez un message, vous aussi, de votre côté, allez remplir le formulaire sur messagedelaudela.com et aussi, mettez un petit pouce en l'air, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, écrivez-moi des commentaires sous les vidéos. Dites-moi si ça vous fait cheminer, si ça vous fait avancer, si vous le prenez pour vous aussi, personnellement, à quelques reprises, à quelques fois. Et moi, je vous dis à demain! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...